là on a une deuxième variété complètement atypique donc c'est un sumi sakura je n'avais jamais vu ça au japon en plus il est d'une très grande qualité on a un sumi qui est extrêmement profond un pattern qui est vraiment parfait une belle symétrie au niveau des nageoires le shiroji le blanc est vraiment très très propre aussi et puis on a ce motif un peu un peu rosé qui arrive entre dans le shiroji qui est vraiment très intéressant c'est une femelle de 50 cm la qualité de peau est assez incroyable aussi